Dans cet épisode, vous verrez que Ama a appelé Maharajji et a essayé de se rappeler ce qu'elle allait dire. Une fois qu'elle s'en souvint, elle demanda si Bahu avait bu le lait. Maharajji a répondu qu'il avait apporté le lait à Bahu le matin, mais qu'elle n'en avait bu que deux gorgées et a dit qu'elle n'aimait pas ça. Ama a répondu, je savais qu'elle dirait ça. Ganga, entendant cela, dit, Ama, si tu savais qu'elle dirait ça, alors pourquoi ne lui as-tu pas donné le lait toi-même ? Ama a répondu, écoute, ma fille, si tu es si inquiète pour ta tante, alors pourquoi ne lui as-tu pas donné le lait ? Ganga a répondu, je l'aurais fait, mais les réprimandes et l'affection qu'elle reçoit de votre part n'auraient pas le même effet venant de moi. Compris. Ama a rétorqué, arrête d'agir intelligemment. Écoute cette fille parler. Très bien, puisque tu insistes tellement, je vais donner le lait à Bahu moi-même. Puis Ama a demandé à Maharaji, faites bouillir le lait correctement et laissez le refroidir. Voyons comment elle refuse de le boire. À ce moment-là, Sagar est arrivé avec un chien et a demandé à Ganga pourquoi elle riait autant. Ganga a répondu, oublie mes rires, Sagar. Réfléchis à la façon dont nous pouvons faire sortir Shanta Didi de la maison. Depuis son arrivée, il n'y a eu que des bagarres. Combien de temps pouvons-nous, les enfants, gérer les choses dans cette maison ? Pendant ce temps, Prabha essayait anxieusement d'appeler son mari. Comme il ne décrochait pas, elle raccrocha le téléphone avec colère et marmona, je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas. Il avait l'habitude de décrocher après une seule sonnerie. Que lui est-il arrivé ? Et mon prince, il ne répond pas. Je ne me soucie pas du tout de sa mère. J'ai travaillé si dur pour cuisiner ses plats préférés, mais il préfère rester avec cette autre femme plutôt que sa propre mère. Décroche le téléphone, je ne sais pas quel sort possède cette Ginny. Je t'ai sur toute ma famille. Ginny accepta à contre-séure. Très bien, puisque tu insistes, je vais essayer. Je t'ai dit à Yash, chérie, ta mère a appelé et m'a dit qu'elle t'avait apporté des samosas et qu'elle voulait que tu rentres à la maison. Veux-tu y aller ? Yash a répondu, tante, dis-lui que ces samosas ne m'intéressent pas, dis-lui que je dors et que je veux rester ici avec toi et Baba. Ginny réprimanda doucement, chute, ne parle pas comme ça. Cela la blesserait. Baba, qui avait écouté toute la conversation au téléphone, entendit Ginny dire, « Baba, je suis vraiment désolé. Il dort profondément et ne se réveillera pas. Il restera ici ce soir. Au revoir. » Ceci, Baba a été tellement choqué que son téléphone lui a glissé des mains. De l'autre côté, Sagar a apporté le journal de sa grand-mère. Ganga a demandé, « Qu'avez-vous apporté ? » Sagar a répondu, « Ceci est le journal de grand-mère. Il y a le numéro de téléphone de la maison de Shanta Daddy. » Ganga a demandé, « Alors vous voulez que nous appelions la maison de Shanta Daddy et leur disons de venir l'emmener d'ici ? » Sagar a répondu, « N'est-ce pas une bonne idée ? » Et a donné un « high five » à Ganga. Ganga lui a répondu en lui rendant un « high five ». Shanta a rétorqué, « Tu penses que je plaisante ? » Ganga a répondu, « Shanta Daddy, si ce n'est pas une blague, qu'est-ce que c'est ? » Soudain, tu décides de faire du lait pour le Prasad ? Shanta a répondu, « Je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de te demander de te souvenir de quoi que ce soit. » Elle attrapa le bol, y versa du lait et dit, « Tiens, prends ce lait pour ton Prasad. » « Allez, donne-le à ton Jalbi Prasad. » D'un autre côté, Niranjan dit à Madhavi, « Si les crampes sont trop fortes, allons chez le médecin. » Maharaji dit alors, « Bayaji, si cela ne vous dérange pas, puis-je suggérer quelque chose ? » En plus de prendre soin de sa santé, montrez-lui des choses qui la rendent heureuse. Emmenez-la voir un film. Cela vous donnera à tous les deux un peu de plaisir. Passez du temps ensemble et elle se sentira mieux. Madhavi prend le lait. Ganga, qui regarde, dit à Sagar, « Je savais que Magi aime beaucoup Tante, elle ne le montre tout simplement pas. » « Je suis si heureuse aujourd'hui, Sagar. » « Il y a à nouveau de l'amour entre Magi et Tante. » Kanta répond, « Je te l'ai dit tellement de fois, ne pose pas tant de questions. » « Si tu veux le savoir, je te le dirai. » « Je suis allée à Bayaji. » « Elle a fait un très bon remède avec des herbes. » « J'ai ajouté de la cardamome, du safran et du sucre candy pour le lait de la belle-fille. » « Niranjandi, les herbes de Bayaji ? » « Maman, Madhavi est déjà soignée par un médecin. » « Tu ne peux rien lui donner sans demander d'abord au médecin. » « Et si quelque chose arrivait ? » « Madhavi le rassure, rien ne se passera. » « Ne vous inquiétez pas, Amaji m'a aussi donné ce remède à la naissance de Pulky et Sagar. » « Merci d'avoir regardé comment avez-vous trouvé cette critique. » « Laissez un commentaire ci-dessous. »